Bienvenue dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour célébrer la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode, le design et le lifestyle. Cette semaine nous recevons un jeune mannequin ivoirien, vous allez le voir, il est unique en son genre, mais avant nous partons à la découverte d'oeuvres d'art, il s'agit de trondables sculptés pour en faire de beaux meubles et objets de décoration, c'est avec Joseph Zécré. Sous-titrage MFP. 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 J'étais raccée une fille Elle m'a dit Non, je ne sors pas avec des pédés Je me suis dit ça Pourquoi je suis comme ça Mais après Je vais dire que tout de suite Quand j'ai su qui j'étais Je me suis totalement assumé Et ce que je déplorais C'est le fait que mes parents Me gêtaient la pierre Ou on me critiquait Par exemple sur mon physique On me critiquait sur mon allure Sur ma coiffure Ma chevelue et tout On me disait Non, garçon, ça va voir Les cheveux courts et tout ça Une fille, ça va voir Les cheveux longs et tout Tu n'es pas une fille Pour te garder les cheveux et tout Je me disais Mais non, mais pourquoi en fait Il n'y a pas un livre C'est écrit Quand vous dites parents C'est papa, maman, frère, soeur Alors je vais dire J'ai grandi avec ma belle-mère Et tout Et c'est elle qui me disait ça Et mon père aussi Il était aussi complice de ça Mais je ne les en veux pas en fait Et il y a aussi mes tantes et tout Mais après Quand tous ceux-là Ont vu que Quand même Le gars On lui dit ça Mais il s'assume et tout Quand j'ai commencé à m'assumer Je pense que tout est devenu normal en fait Et votre compagne Comment elle vit celui-là au quotidien ? Elle a accepté De toute façon Elle ne m'a jamais jugé Pour ce que je suis Ou pour mon physique Personnellement Elle m'a toujours soutenu en tout cas Yann Quelles sont les questions Qu'on vous pose le plus souvent Quand on vous rencontre ? Alors la première question Qu'on me pose On me dit Est-ce que tu as fait de la chirurgie ? Je dis non J'ai fait de la chirurgie Est-ce que c'est tes cheveux ? Oui j'ai mes cheveux Est-ce que c'est de la couleur de tes yeux ? Oui c'est de la couleur de mes yeux Est-ce que tu as C'est la couleur de vos yeux ? Oui c'est la couleur de mes yeux J'aurais de Paris Parce qu'il y a des lentilles Est-ce que Est-ce que tu es homo ? Je dis non Pourquoi ? Est-ce que si tu rencontres Quelqu'un dans la rue Tu lui poserais cette question Pourquoi moi Tu me poses cette question ? Après Un homo n'a pas forcément Un visage efféminé Ou n'est pas efféminé Tout le monde peut être homo Mais il n'y a pas Il faut arrêter de mettre des étiquettes Ou il faut arrêter de mettre des gens Dans des cases Qui ne sont pas forcément les leurs En fait Et sur quel projet vous travaillez En ce moment Dans le domaine de la mode ? Alors Actuellement Il n'y a pas de projet Mais j'ai travaillé l'année passée Voilà En fin d'année Sur un projet Qui est Abobo Fashion Et Personnellement J'ai beaucoup kiffé Parce que Abobo C'est une commune d'Abidjan Que je ne fréquentais pas Ou que je Je redoutais de fréquenter Parce qu'on sait tous Que Abobo C'est On dit C'est criminalité Et j'allais rarement Très rarement Abobo Et tout Et monsieur Kamsoko Voilà Ibrahim Oui Kamsoko Ibrahim Il a vraiment montré Une autre facette d'Abobo Qu'on ne connaissait pas C'est à dire Abobo pouvait accueillir Un défilé de mode Et tout ça Pouvait envoyer De grands mannequins Parce que Oui au défilé Il y a eu de grands mannequins Tels que moi Quand même Voilà Donc Vous étiez géré Oui j'étais géré De Abobo Fashion Art Donc Personnellement J'ai kiffé ce défilé là Et avec les autres mannequins Comment ça se passe La collaboration Alors ça se passe très bien Ça se passe très très bien Même d'ailleurs Pas de critique Sur votre physique Non Comme j'ai dit Le monde du mannequinat C'est un monde Qui accepte tout le monde En fait Avec sa différence Et tout Je pense que Les mannequins Ce sont des personnes Qui sont le plus ouvert d'esprit En fait Je ne vais jamais parler Avec un mannequin Il va te juger Et tout Non C'est que Ce n'est pas un mannequin Vous avez des contacts Ça a tout de suite Ça a tout de suite Ça a tout de suite collé Parce qu'on est différent Forcément Ça colle tout de suite Voilà Ok Yann Et quand je parlais de collaboration Également Je me disais Est-ce que là Quand on se retrouve On partage nos difficultés Ou on partage Toute cette réalité ensemble Oui On partage toujours On se dit Moi j'ai vécu ça et toi Moi aussi j'ai vécu ça Comment ça se passe Alors moi je veux le dire Quand je suis allé au Togo Personnellement Je ne sais pas Si c'est parce que Je ne vis pas là-bas Mais je pense que Les Togolais Ils sont moins enclins A la critique Par rapport aux Ivoiriens Parce qu'en quoi tu vois Enfin Les critiques C'est tout C'est le quotidien en fait Mais au Togo Peut-être qu'ils ne le disaient pas En tout cas Je n'ai pas reçu De paroles De critiques Négatives en fait Franchement J'ai vraiment kiffé Ce pays là Franchement Et lequel des défilés Vous a le plus marqué Alors on va dire Africa Fashion Parce que c'est Un des grands défilés En Côte d'Ivoire Et tout Et personnellement Je ne m'étais pas dit Que j'allais un jour Faire ce défilé là Pas parce que Je me sous-estimais Mais parce que Je me disais Forcément Vu qu'il n'y a pas de casting Et tout On appelle les gens Select et tout Donc je ne m'étais jamais dit Que j'allais faire ce défilé Et franchement C'est vraiment Un grand pas pour moi En fait Et un exemple de personnes Qui vous inspire aujourd'hui Dans ce domaine Alors Moi Par exemple La personne qui m'inspire Actuellement C'est Olivier Rousteing C'est Un designer de mode De la marque Balmain Et personnellement C'est un peu mon modèle Et tout Et après ça Il y a des mannequins Aussi androgyne Qui m'inspirent Je ne me rappelle plus Trop de son nom Mais Elle est mannequin Elle est actrice Elle s'appelle Rose Je n'ai plus trop son nom Mais c'est Rose en tout cas Voilà Et aussi au niveau De la Côte d'Ivoire Je vais dire Hawa Sanogua M'inspire beaucoup Parce que c'est quelqu'un Qui s'assume Elle assume qui elle est Et tout Et franchement Je kiffe beaucoup On va aussi parler De Eli Kouam Voilà Au niveau de la mode Parce que Je prévois aussi Me lancer un jour Dans cette partie De la mode Là C'est-à-dire design Et tout ça Donc Franchement Il y a beaucoup De stylistes ivoirains Qui m'inspirent Et en dehors de la mode Qu'est-ce que Yann y fait ? Alors en dehors de la mode Yann il est acteur Il est animateur Radio-animateur télé Parce que Je passe aussi Une chaîne de télé Ivoirienne Donc voilà Est-ce que Yann Pour vous finalement Être androgyne Est un atout ? Ou un handicap ? Alors je dirais A la fois les deux en fait Parce que Un handicap Parce que Tu es Enclin au préjugé Tu es Sujet au préjugé Tu es Toujours critiqué Mais après Personne n'est parfait En fait On critique tout le monde Peu importe Comme tu vis ta vie On va te critiquer Donc voilà Je dirais peut-être C'est un handicap Suce ce coup-là Mais après C'est un atout Parce que Déjà tu peux Aborrer par exemple Une tenue féminine Et tout Enfin ça va passer crème Tu peux aborrer Une tenue masculine Et tout Ça va passer crème Dans le défilé Voilà Et pensez-vous Que les personnes Avec des particularités Ont leur place Dans le domaine de la mode ? Bien sûr Aujourd'hui Avec Fenty Beauty De Rihanna Et tout On remarque Il y a des mannequins Qui sont handicapés Qui défilent Il y a des mannequins Qui sont XSL Grande taille Qui défilent Il y a des mannequins Qui sont Mince Qui défilent Il y a des mannequins Qui sont Enceintes Qui défilent Donc je pense Donc je pense Que tout le monde A sa place Dans la mode En fait Et vous En dehors Des thé Ivoiriens Avez-vous déjà Eu l'opportunité De défiler Dans la sous-région Pour d'autres créateurs Africains Voire européens Pourquoi pas ? Alors Niveau européen C'est pas encore arrivé Mais je pense Que ça arrive Ça vient Maintenant Dans la sous-région Normalement Je devrais faire un défilé J'ai fait un défilé au Togo Oui Et aussi Je devrais faire un défilé Au Mali Je crois Mais c'est en février En fait Je pense Ça va se passer En février 2022 Février 2022 Voilà Et pour revenir De manière générale Sur vos projets De l'année 2022 Alors Qu'est-ce qu'on prépare ? Alors Pour l'année 2022 Personnellement C'est bon Très clair Mais déjà Je prévois une carrière internationale Ça c'est déjà C'est qui est pris Vous y travaillez ? J'y travaille Aussi Pourquoi pas Déjà Je travaille La radio Maintenant Donc Déjà Il y a ça Et après On va voir Le temps va nous dire En fait Parce que ça sert à rien De faire des projets Quand on sait que La vie est imprévisible Donc voilà Effectivement Et qu'est-ce que vous avez à dire À ces personnes Qui se retrouvent dans la même situation Que vous Qui n'ont pas demandé À être androgyne Surtout que c'est méconnu On va dire En Afrique Alors moi Je dirais à toutes ces personnes Qui sont androgyne Ou qui sont différentes Assumez-vous tel que vous êtes Parce que C'est en vous assumant Que les gens vont arrêter De vous critiquer Même si vous vous critiquez Enfin N'y prenez pas attention De toute façon C'est votre différence Qui veut votre force C'est votre différence Qui fait de vous Des personnes exceptionnelles Donc Acceptez-vous tel que vous êtes Et vous arrive par moment Dans la rue De dire à des gens Non je suis androgyne Oui Ça m'arrive plusieurs fois Par exemple Une dame peut m'arrêter Elle me dit Tu es une fille ou tu es un garçon ? Elle me dit Je suis un garçon Je suis androgyne Et là on vous demande La signification Qu'est-ce que ça veut dire Androgyne ? C'est ce que tu as dit là Je ne sais pas si je suis une fille Ou je suis un garçon Non C'est ça androgyne en fait En tout cas Yann Kevin Merci d'être passé Sur le plateau d'Afrique Caché Voilà Vous l'avez compris C'est la fin De cette émission Disons merci A toute l'équipe en régie Merci également A tous nos téléspectateurs On se retrouve la semaine prochaine Pour un autre numéro D'ici là Portez-vous bien Sous-titrage ST' 501